Nous reprenons nos travaux. 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 En 1977, grâce au travail de Camille Lorrain et de ses collègues, le gouvernement du Québec adopte une politique ambitieuse en matière de droit linguistique, de langue de législation, d'administration, de travail, d'enseignement, j'en passe. La Charte de la langue française fait alors du français la seule langue commune du Québec. Mais au fil des années, comme vous le savez, de nombreuses contestations judiciaires sont venues l'affaiblir. Mais son plus grand ennemi demeure encore l'attrait que l'anglais exerce de plus en plus comme langue d'ascension sociale, un attrait qui ne cesse de s'accroître avec la mondialisation. L'environnement linguistique québécois s'anglicise à vitesse grand V et c'est devenu perceptible au jour le jour par les citoyens. Ne pelletons pas, s'il vous plaît, le problème dans la cour de la prochaine génération. Transmettons-leur plutôt l'amour que nous portons à notre langue. Ce serait là le plus beau des cadeaux à leur offrir. Pensons aussi à nos petits-enfants qui, si les choses continuent ainsi, en arriveront à ne plus comprendre un fiche tremou en français, car ils seront bien plus down de talker en anglais. Le processus est déjà enclenché. Il n'y a qu'à écouter nos adolescents pour constater l'emprise qu'à l'anglais sur leur vocabulaire. C'est indéniable. Si nous voulons respecter également nos ancêtres qui sont battus pour défendre le français, si nous voulons nous respecter nous-mêmes, nous devons sans plus tarder lui redonner toute l'importance qu'il mérite. Et pour ça, il faut travailler tous et toutes en équipe. Pour contrer ce recul, il est possible que le gouvernement doive nous ébranler. Ça prend parfois des petites révolutions pour faire de grands changements. Il ne faut pas penser en termes de politique à court terme. Et nous constatons, oui, qu'il y a de belles avancées dans le projet de loi. Par contre, plusieurs mesures d'exception viennent saper tout ça. Ainsi, nous avons entendu ici à la Commission que certains craignaient que la paix linguistique des dernières années ne soit ébranlée par ce projet de loi. Pendant cette paix, l'anglais faisait toute une remontée. J'ai aussi entendu en Commission que la loi est consensuelle. Nous vous demandons officiellement de faire plutôt la meilleure loi possible et oser un peu plus, par exemple, étendre les dispositifs de la Charte de la langue française au Cégep. Est-ce que la situation du français au Québec est raisonnable? À Montréal, vous connaissez tous et toute la réponse. Nous croyons alors qu'une réforme dite raisonnable, comme le mentionnait notre premier ministre, je ne pense pas que c'est raisonnable. Nous sommes tous capables de faire mieux. Une réforme de notre Charte de la langue française, c'est un moment crucial pour travailler tous ensemble sur la pérennité du français. Et c'est à vous, les décideurs, de faire ce que doit. Dans ce mémoire, nous revenons brièvement sur quelques mémoires que nous avons déjà produits pour l'Assemblée nationale. C'est troublant parce qu'en les relisant, nous avons constaté que nous aurions pu vous remettre aujourd'hui quelques-uns de ces mêmes mémoires à quelques passages près, tellement la situation est demeurée échangée et les mêmes problèmes sont soulevés. Nous vous proposons aujourd'hui plusieurs recommandations. Nous avons aussi beaucoup de questions. Mais la Société Saint-Jean-Baptiste se porte volontaire pour poursuivre le débat avec vous, parce qu'on le sait qu'en 45 minutes, on va seulement effleurer. Donc, nous souhaitons une politique linguistique plus large, afin d'inclure d'autres aspects qui ne font pas partie de cette loi. Camille Laurin disait à l'époque que la loi qui l'a présentée n'était qu'un départ et que ça prenait d'autres mesures pour pallier au recul du français. C'est un projet de loi ambitieux. Les progrès sont réels en matière de langue du travail, de langue de la justice, de langue de l'administration ou des organismes publics. Mais nous avons néanmoins certaines préoccupations et avons quelques réserves au sujet des initiatives qui touchent la francisation. Enfin, la Société propose principalement au gouvernement du Québec d'aller plus loin dans trois secteurs pour assurer la pérennité de notre nation en matière d'immigration, de langue d'enseignement et de culture. Nous savons tous qu'un meilleur contrôle en immigration serait l'idéal pour protéger la langue française, et pour nous, le gouvernement ne se sert pas suffisamment des pouvoirs existants dans ce domaine. Il est en effet plus important de sélectionner en grande majorité des individus maîtrisant déjà le français que de débattre de volumes et de catégories. Nous expliquons dans notre mémoire que l'État doit être plus vigilant et exercer davantage de contrôles sur l'immigration temporaire. Par exemple, le projet de loi 96 ne doit plus permettre aux personnes détenant un permis de séjour temporaire de contourner l'esprit de la loi 101 et d'envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones publiques. Nous demandons aussi que les dispositions similaires à celles de la loi 101 soient appliquées au cégep. Et aussi, le surfinancement des institutions universitaires anglophones nous apparaît également incompatibles avec les objectifs affichés du projet de loi 96. Nous disons également que le gouvernement doit investir massivement en matière de promotion de la culture. Nous aurons beau un jour avoir la plus belle loi du monde et avoir un succès avec sa mise en application, nous sommes peu nombreux en Amérique du Nord à parler le français. Et il est fort difficile de se mesurer à la culture anglophone américaine dominante. Il faut investir en culture, oui, mais il faudra bien éventuellement contrôler les ondes sur notre territoire. Le problème du respect des quotas dans les radios d'ici est loin d'être nouveau, vous le savez. Nous sommes heureux de constater que vous introduisez dans le projet de loi le fait que la musique, en français, devrait être prise au retard dans les lieux qui relèvent de l'administration. Mais qu'en est-il des lieux publics comme les centres commerciaux, par exemple ? Pour terminer, nous ne pourrons jamais, mais jamais, nous accomplir collectivement tant que nos élus seront soumis à la supervision et à la gouvernance d'une autre nation. Il y a un gouvernement de trop. Si nous n'étions vraiment maîtres chez nous, on ne serait pas tous ici à discuter de virgules ou de changements de mots pour préciser un article de loi afin de préserver la langue officielle de notre nation. Il me semble que le rêve de toute nation est d'être libre et indépendant. Je suis certaine qu'il y en a quand même plusieurs ici qui rêvent de voir un Québec maître de son destin. Nous croyons que les mesures annoncées dans le projet de loi 96, bien qu'appréciables, sont insuffisantes et nous réaffirmons que l'indépendance du Québec incarne une voie viable et pérenne à ce qui a trait à la protection du français sur notre territoire. Et je voudrais terminer par ces quelques lignes, puisqu'il me reste une minute. Et c'est en renforçant notre amour de la langue française, en la valorisant, en la parlant mieux, en l'écrivant mieux et surtout en s'occupant de l'inacceptable pourcentage de 53 % d'analphabètes au Québec que nous consoliderons notre société en français. Merci pour votre attention. Merci, Mme Alpin, pour votre présentation. Donc, sans plus tarder, je vais aller au bloc d'échange avec le ministre. Vous avez 17 minutes, M. le ministre. Merci, Mme la Présidente. Mme Alpin, Mme Meigs, bonjour. Merci d'être en commission parlementaire aujourd'hui et de venir présenter le mémoire de la société Saint-Jean-Baptiste. Écoutez, on est au début de la deuxième semaine et, bon, on a entendu plusieurs témoignages la semaine dernière et notamment, on a eu l'OQLF qui a publié une étude l'an passé, je crois, ou cette année. Il y en a eu plusieurs, notamment sur le fait d'exiger à l'embauche la connaissance d'une autre langue dans une proportion à Montréal de 63 %. On a eu également des gens qui sont venus nous dire que, bien, la langue maternelle à la maison déclinait. On a eu le démographe sabourin qui est venu. On a parlé également de l'exemplarité de l'État et le groupe qui vous suit va certainement nous en parler également. D'un autre côté, on a certains groupes qui ont de la difficulté ou, en fait, qui nous disent « Le déclin du français, ce n'est pas avéré, on n'a pas de démonstration, ou ça n'existe pas. » Alors, comment vous réagissez à cela, de se faire dire que c'est peut-être un mythe, le déclin du français au Québec, et ce n'est pas démontré? Je vais répondre à votre question. Après, je vais passer la parole à ma collègue. Bien, le déclin est perceptible. Vraiment, chez M. et Mme Tout-le-Monde, je veux dire, vous avez vu, tout le monde a vu l'enquête, le bureau d'enquête du Journal de Montréal, par exemple. Je veux dire, c'est perceptible quand on va à Montréal. Je veux dire, on se fait servir une fois sur deux. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas français. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est que si on regarde même la dernière étude de l'OQLF, je pense que c'est la quinquennale, qui est sur la culture et qui est sur les jeunes, à savoir qu'est-ce qu'ils consomment comme culture. Est-ce que c'est en français ou en anglais? Il y a un schisme énorme. Je ne sais pas les chiffres, vous pourrez vous les trouver, le temps que quelqu'un d'autre discute, mais il y a un schisme énorme. Il y a un désintérêt déjà en partant. Donc, qu'on dise que le français ne recule pas, c'est plutôt ça qui est un mythe. Moi, le point que la société essaie de faire passer, c'est qu'une politique politique efficace se base sur les recherches scientifiques, pas sur les anecdotes. C'est bien de t'entendre, là. Les anecdotes peuvent être très utiles pour expliquer les résultats de nos recherches, mais on a chacun notre histoire personnelle et des amis qu'on a, puis des situations qu'on a vues. Baser une politique publique là-dessus est moins utile. Ce que j'ajouterais, c'est qu'en plus, la recherche scientifique, pour avoir la confiance de l'État et la confiance dans la recherche, doit être autonome. Donc, on mentionne dans notre rapport qu'un peu comme M. Sabourin, et je pense même M. Lacroix, que ce ne serait pas mauvais que la fonction de la recherche soit sous la responsabilité, disons, du commissaire. L'Office, on l'explique dans le mémoire. C'est bien tentant, quand on relève d'un ministre et d'un cabinet, de voir plaire le ministre et le cabinet. Ça va, c'est en partie la fonction de l'État, de l'administration, mais ce n'est pas tout ce que l'administration a à faire. Et le dernier point que je ferais, c'est que malheureusement, on le mentionne un peu aussi dans le mémoire, les données de l'immigration et de linguistique, la plupart sont dépendantes du fédéral. On a des… le recensement est fédéral. Dans la Constitution, c'est fédéral. Et ça veut dire qu'ils posent des questions en fonction des politiques fédérales. On ne peut pas… c'est très difficile de faire ajouter des questions que nous autres, on aimerait peut-être savoir, comme plutôt que le transfert linguistique de première génération, le transfert linguistique de deuxième génération. Ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas une statistique que StatCan va sortir régulièrement. Donc, ça, c'est un problème. Et c'est clair que les éléments que vous avez soulignés, comme l'exigence de l'anglais à l'embauche, il y a bien des employeurs qui n'exigent même pas le français à l'embauche. Il y a beaucoup d'immigrants, temporaires en particulier, là, qui arrivent, puis il n'y a aucune exigence linguistique. On souligne aussi, puis… et donc, c'est une obligation pour les fins d'inclusion, que ce soit des personnes qui parlent ni le français ni l'anglais, ou que ce soit pour inclure toutes les Québécoises et tous les Québécois, peu importe la langue d'origine, y inclut l'anglais, de participer pleinement à la société québécoise dans la langue commune. Donc, c'est… c'est un peu l'approche que la société a abordé. Peut-être une question, une sous-question, là, Mme Mex, là, en lien de ce que vous venez de dire. Dans le fond, les indicateurs linguistiques, ce qui est important pour la société, c'est l'indépendance, notamment, rattachée aux indicateurs linguistiques. Donc, vous nous invitez à envoyer la recherche de ces indicateurs-là du côté du commissaire à la langue. Actuellement, ce qu'on a prévu, c'est que les indicateurs allaient être développés avec l'approbation du commissaire à la langue. Donc, ça allait être l'OQLF qui allait mener la recherche, mais que ça allait être conjointement décidé avec le commissaire à la langue. Donc, vous nous invitez à envoyer ça au commissaire à la langue. J'aimerais ça que vous entendre parce que vous dites, dans les dossiers linguistiques, le fait que ça relève de l'OQLF, bien, l'administration, le politique et le cabinet peuvent s'en mêler. Est-ce que vous pouvez détailler davantage là-dessus? Parce que, publiquement, on l'a étayé. Il y a des études de l'OQLF qui ont été cachées pendant des années et des années. C'est ma collègue, la ministre de la Culture actuelle, qui a rendu publiques ces études-là. Est-ce que vous avez une expérience, vous avez travaillé à l'OQLF à l'époque? Pouvez-vous nous en parler de ça? Bien, pas à cette époque-là, mais plus récemment. Puis, c'est pas les indicateurs comme tels, c'est pas des résultats comme tels, c'est l'interprétation des résultats. Et la tendance, souvent, c'était de, quand on a vu et préparé un rapport, que ce soit regardé, si les résultats n'étaient pas aussi positifs qu'on aurait voulu, aussi que, bon, bien, est-ce que vous avez analysé ceci? Allez chercher un échantillonnage de ça. C'est de cette manière-là qu'ils essayaient de tirer des études, les résultats voulus. Et c'est beaucoup de travail de retravailler et retravailler des études pour essayer que ce soit un peu moins négatif, disons, des choses, des vraies affaires. Et donc, c'est pas strictement de quels indicateurs, ce qui est très important. Puis, on n'en a quasiment pas en francisation du tout. Et ça, c'est très complexe. Mais les indicateurs qui sont utilisés par le fédéral et même le... Et on est pris avec le recensement. Même l'ISQ est pris avec le recensement. Dans le projet de loi, ce qu'on fait, c'est qu'à l'article 145, on vient confier une responsabilité à l'Institut de la statistique du Québec d'aider le suivi de la situation linguistique du Québec, dont les indicateurs de l'usage du français dans la sphère publique par la population québécoise. Mais je comprends que vous voulez qu'on confie davantage de rôles à l'Institut du Québec en matière de français. Je vais juste vous poser une question sur un autre sujet, parce que par la suite, je vais laisser le député de Sainte-Rose, du temps au député de Sainte-Rose. Sur la question des séjours temporaires, dans votre mémoire, là, vous nous invitez. Actuellement, ce que la Charte de la langue française fait, c'est qu'on peut envoyer les enfants à l'école anglaise avec renouvellement. Donc, il n'y a pas de limite. Ce qu'on fait avec le projet de loi, c'est que pour les travailleurs étrangers temporaires, on met une limite de trois ans, et par la suite, ils doivent intégrer le réseau francophone. Vous, vous nous invitez à retirer cette disposition-là, puis à dire tous les temporaires, les enfants doivent aller à l'école en français. Oui. Mais c'est l'esprit de la Charte originale que les personnes qui arrivent ici, et on le fait parce qu'on regarde les tendances en matière d'immigration temporaire. Et les tendances sont importantes, très importantes. Quand la Charte a été élaborée au début, temporaire, c'était temporaire. Maintenant, tout est mis en place pour encourager les temporaires de rester. Mais leur arrivée, les conditions d'embauche et tout ça sont faites essentiellement. Les conditions de tous ces programmes d'immigration temporaire relèvent du fédéral. On pourrait faire un peu plus, on suggère certaines suggestions. Mais la question, et on a remarqué que pour la plupart des temporaires dans le projet de loi 96, ils ne pourraient pas renouveler après trois ans. Ça, on a remarqué. Sauf que si un enfant s'inscrit à partir de la deuxième année primaire, forcément, il va avoir fait la majeure partie de son primaire au Québec. Et dès que ses parents deviennent citoyens, ou l'enfant, normalement, il devient un ayant droit. Et il va pouvoir envoyer toute sa progéniture dans les écoles anglaises. Même, il y a un point intéressant dans notre mémoire, où on avait indiqué que la Société Saint-Jean-Baptiste, à cette table-ci, en 77, avait même des réserves sur l'idée en soi de permettre des enfants, quelques enfants qui soient, à continuer à s'inscrire dans les écoles anglaises, disant qu'on va le tolérer comme mesure temporaire sujette à révision si ces dispositions nuisent en quoi que ce soit au développement et au rayonnement du français au Québec, ou à l'intégration de la minorité anglophone à la vie communautaire du Québec. Donc, l'objectif, dès ce moment-là, de la société, était d'intégrer tout le monde, et inclut les anglophones. Je vous remercie. Merci. Oui, Mme Alphanie. Je vais peut-être donner la parole. Oui, Mme Alphanie. Je veux juste rajouter, j'aime ça aussi poser des questions, à savoir, est-ce que c'est normal qu'on a des nouveaux Québécois qui arrivent, ou en fait, des immigrants qui arrivent, puis ils s'en vont... C'est des francophones, mais ils préfèrent envoyer leurs enfants à Montréal dans une école en anglais, pour apprendre l'anglais. Mais après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on développe la culture, et puis vous savez comment c'est difficile en ce moment par rapport à notre positionnement en Amérique du Nord. Donc, ça développe toute une nouvelle perspective où ces personnes-là s'en vont directement dans la culture anglophone. Donc, je pense qu'on les accueille, il faut les accueillir aussi avec notre langue commune. Merci. Donc, M. le député de Sainte-Rose, il vous reste 4 minutes 45 à l'échange. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je suis assez ravie d'entendre le mot « cadeau » quand on parle de la langue française. J'ai perdu ma mère très jeune, puis le plus beau cadeau qu'elle m'a fait, c'est la langue française. Alors, assez d'accord avec vous. Ça me permet non seulement de m'épranouir au Québec, mais ça permet aussi une compréhension plus subtile de la culture québécoise, qu'on perd si on n'est pas adéquatement, on ne baigne pas adéquatement dans la langue. J'aimerais vous entendre parce que vous avez piqué ma curiosité un peu comme le ministre sur le commissaire indépendant. On le sait, là, en tout cas, une des plus grosses demandes que je reçois, moi, en tant que responsable de la communauté d'expression anglaise, c'est de dépolitiser la langue. Je vous entends un peu dans le même écho, là, de dire « enlevons la politique de ça et arrivons à des vraies données par des personnes indépendantes ». Vous avez parlé aussi de statistiques qui viennent du recensement fédéral. Assez intéressant aussi. C'est comme si on s'approprie une partie de l'immigration, on s'approprie une partie de la culture au Québec, une représentation à l'étranger. Le Québec, déjà, prend beaucoup de place. Mais ce que j'entends de vous, c'est que peut-être il faudrait prendre une place aussi au côté statistique, de se donner ce pouvoir-là de poser les questions qu'on veut. Mais pour nous ramener dans la réalité d'aujourd'hui, le gouvernement fédéral se sert beaucoup de ce qu'on appelle « première langue officielle parlée », le fameux PLOP. Et il y a des chercheurs qui tentent de nous dire que le français n'est pas en déclin, qui utilisent cette donnée-là pour dire « mais non, en fait, ce n'est pas un variable ». Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Oui, je plongeais. C'est complexe, le domaine des données linguistiques. Mais c'est un peu le propos de la société par rapport à des données indépendantes et le fait que le recensement de n'importe quelle nation va contenir des questions qui vont les permettre de mieux avoir des informations utiles pour le type de politique publique qu'ils veulent mettre en place. Et la politique publique du gouvernement canadien, l'anglais et le français, et surtout des services en français à l'extérieur du Québec et en anglais ici. Donc, puisque la population francophone au Québec est en diminution et ils veulent quand même justifier des services en français au Canada anglais, et ils gonflent dans un sens avec cet indicateur-là. Tant mieux pour nos collègues ou nos compatriotes francophones au Québec, mais ça veut dire qu'ils incluent plusieurs différentes réponses à différentes questions pour créer un indicateur composite qui gonfle les chiffres dans un sens gonfle. C'est-à-dire que ça sert, c'est utile pour eux autres, de leur point de vue de leur politique publique. Mais il est important que le Québec soit capable de poser les questions qui sont pertinentes pour notre politique linguistique. Si je comprends bien, le gouvernement fédéral, dans le but d'assurer une vitalité communautaire de la langue française extra-Québec, pose des questions qui ont comme effet d'augmenter le nombre, ou du moins de favoriser l'inclusion d'un plus grand nombre de personnes de la minorité francophone. C'est quoi l'impact de ça au Québec? Ça fait la même chose pour la minorité anglophone. Je comprends. Ils sont équitables. C'est une politique symétrique. Jusqu'à tout récemment, apparemment qu'ils ont voulu bouger. Ça, c'est un bon point, parce que vous dites que cette question-là vient d'une philosophie d'égalité symétrique des langues. Là, on reconnaît un changement... Québec, nord-Québec. Oui. Et là, on reconnaît un changement de la part du gouvernement fédéral, ou est-ce qu'on reconnaît l'asymétrie? On verra. Il y a eu des élections entre-temps. Le projet de loi est tombé. On verra. Et même avec le projet de loi qu'ils avaient, ça n'a pas été mis en place. On ne sait pas que c'est ça. Mais... Et je dois... Et je dois... Et je dois mettre fin à l'échange, malheureusement. Désolée. Madame la députée de Marguerite Bourgeois, pour votre bloc de 11 minutes 20 secondes. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue pour une xième fois, sûrement. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans une commission parlementaire parler de langue en particulier. En 2002, il y a eu la fameuse loi 104 sous le PQ qui a remanié, justement, ces fameux pouvoirs de faire de la recherche et qui s'est passé du Conseil supérieur de la langue française à l'OQLF, qui a pris encore plus de pouvoir. J'en ai parlé souvent à l'étude des crédits avec le ministre. Et puis là, le Conseil supérieur a dépérit, dépérit, dépérit. Finalement, il est transféré au commissaire. Mais on ne touche toujours pas à l'OQLF pour le pouvoir de la recherche. Et pour moi, c'est comme une sorte de point d'interrogation. Faire de la recherche, vous le savez, faire de la recherche, ça veut dire connaître les outils de recherche, connaître les indicateurs. Moi, j'aurais pensé, parce qu'on prône depuis longtemps la création d'un commissaire à la langue française, moi, je me serais imaginé automatiquement que la recherche allait là. Un centre de recherche, faire de la recherche, vous le savez, ce n'est pas rien. Ça prend beaucoup, beaucoup de compétences. Alors, moi, je me demandais si, parce que vous avez dit que ça devrait aller au commissaire à la langue française, j'aurais le goût de poser la question au ministre, mais comme je ne peux pas, je vous la pose à vous. Pourquoi vous pensez que ça reste encore à l'OQLF, en plus d'étendre les pouvoirs à plein, plein de choses pour l'opérationnalisation des mesures du PL96? Mais la recherche, c'est comme un autre volet. Je voudrais juste répondre à une phrase. Bien, justement, pour garantir la pérennité et la vitalité de la langue française, il ne faut pas que ça reste au sein d'un parti politique. C'est-à-dire qu'il faut dépasser tout ça, il ne faut pas qu'il y ait d'emprise et de mainmise, mais je vous... Oui, non, c'est... Écoutez, le projet de loi fait énormément de changements dans beaucoup de différentes domaines. Est-ce que c'est un élément qui n'a pas été priorisé? Je ne peux pas répondre pour le ministre. Mais ce que je dirais, c'est que soit le commissaire ou même l'ISQ est quand même sous le ministre des Finances. Ça parle contre... Je ne pense pas que c'est le cas avec Statistique Canada. Je pense que ça relève du Parlement. Et donc, l'objectif, c'est de... De ceci étant dit, je pourrais ajouter qu'il y a beaucoup de données qui, peu importe l'instance qui va s'en servir, viennent des données administratives. Donc, toutes les données sur la sélection et la sélection, pas les admissions, la sélection des immigrants, ça vient des données administratives, les écoles, toutes nos données sur l'enseignement et tout ça, en général, on peut mieux se fier sur ça. Et l'instance qui va être responsable de la recherche va être dépendant quand même des données qui viennent de différents ministères. On se comprend. On se comprend. Mais, en fait, l'idée du commissaire... Il y avait une autre idée aussi que nous avions soumise dans notre 27 propositions, c'est que l'OQLF... Et vous faites référence à la dépendance-indépendance. On proposait un conseil d'administration. Il n'y a pas de conseil d'administration à l'OQLF. Quelque chose qui rend plus de transparence, d'imputabilité, qui sépare un peu du gouvernement. Avez-vous une opinion là-dessus? Je pense que la société serait d'accord que tout ce qu'on peut faire pour rendre les fonctions de l'Office le plus indépendant possible... On mentionne dans notre rapport aussi la question des plaintes. Parce que des plaintes et même des enquêtes pourraient arriver auprès des entreprises qui sont névangiques. Et si on essaie de donner une subvention pour encourager un certain secteur, mais l'Office découvre que ce secteur ne rencontre pas ses exigences linguistiques, ça devient plus délicat. Ça fait que c'est tout ce qui peut être fait. Si c'est meilleur un autre type de gouvernance pour l'Office, ça pourrait être une partie de solution. Merci beaucoup. Aussi, encore, dans nos 27 propositions, on propose deux choses. On propose parce que je sais, je connais votre opinion sur le collégial et là où vous voudriez que le ministre aille et qu'il a dit qu'il n'irait pas. Alors, vivons avec ces déclarations et celles du premier ministre et disons que nous proposons qu'il y ait trois cours suivis en français. Là, je pense à l'interaction fort intéressante dans votre mémoire, langue et culture. Alors, la langue, ce n'est pas que fonctionnelle, c'est la culture aussi. Et si les cégepiens qui fréquentent les collèges anglophones pouvaient suivre des cours en français d'histoire du Québec, sociologie, etc., dans ce qu'on appelle les humanités, est-ce que vous avez une opinion sur le fait de suivre trois cours en français, toutes langues confondues, anglophones, allophones, francophones, et aussi de faire des stages d'immersion dans des milieux francophones? Moi, j'aurais envie de répondre par, bien, peut-être que le gouvernement pourrait aussi changer d'idée parce que ça fait quand même, bien, la semaine dernière, on est à la deuxième semaine, on entend quand même de plus en plus de gens qui disent que, bien, ce serait peut-être la solution pour garantir la pérennité de notre langue française, justement, d'étendre les dispositions de la loi 101 au cégep. Excusez-moi, mais ma question n'est pas celle-là. Ma question, c'est donner des cours en français dans... Oui, oui, je comprends, mais c'était juste par rapport à... Parce que vous disiez, puisqu'il l'a déjà décidé, bien, peut-être que ça peut changer. Bien, moi, des cours en français pour quiconque, moi, personnellement, nous, on ne s'est pas prononcés sur ça à la société. Mais, je dirais, moi, je ne suis pas contre, mais par contre, quelqu'un qui a déjà tous ses acquis en français, reprendre d'autres cours en français, je ne sais pas, je voudrais... Moi, j'ajouterais juste que je trouve que c'est curieux jusqu'à quel point on veut mettre plus de français dans les établissements anglophones quand des établissements francophones souffiraient à la tâche. C'est votre point de vue. Je vais passer la parole, si vous voulez bien, à mon collègue de Lapinière. Lapinière. Parfait, M. le député de Lapinière. Il vous reste 4 minutes 40 secondes. Merci. Dans votre mémoire, vous... J'étais un peu surpris, je vais vous avouer. À la page 16, dans votre mémoire, vous considérez que l'existence de services à la communauté anglophone accélère l'anglicisation. Et vous prônez... Ce n'est pas exactement comme ça, comme vous le dites, mais ça revient à ça, qu'il faudrait s'assurer que tous les dispensateurs de services parlent français. Vous allez aussi loin que de suggérer que la tenue de dossier se fasse exclusivement en français. Vous avez dit aussi, dans votre présentation, que vous prôniez la prise de décision basée sur des données les plus scientifiques possibles, sur des études. Alors, première question, en quoi l'existence de services de santé à la communauté anglophone vient angliciser le Québec? Bien, en fait, c'est juste qu'il ne faudrait juste pas que les droits, en fait, des services de santé en anglais... Vous parlez des droits de santé, là? Oui, oui. Deuxième, troisième paragraphe. Oui, c'est ça. En fait, tout simplement dire que le droit des services de santé en anglais ne doit pas juste être un prétexte, en fait, pour angliciser le milieu de travail pour tout le personnel de la santé et le personnel de soutien. C'était tout simplement pour vous dire qu'il y a comme une espèce de confusion avec... Bon, on sait que le renforcement des exemplarités et les conformités, là, pour des aspects positifs pour la langue de la santé, mais si c'est appelé à interagir avec la loi des services de la santé et des services sociaux qui prévoient le droit à des services en anglais, je veux dire, comment ça va se faire? Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on souhaite que tout le monde puisse recevoir des services en français sans qu'il ait à le demander. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, là. Il n'y a pas de doute. Et je pense, puis je vais vous dire très franchement, je pense que du côté de la communauté anglophone, ils sont d'accord avec ça. Je ne pense pas que dans la communauté anglophone, dans le territoire de santé où ils ont des services garantis, ça serait même... ça leur effleurerait l'esprit de ne pas donner l'accès à des services en français. C'est ma perception de la communauté anglophone. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vous considérez qu'il y a un problème? Il faut clarifier, en fait, comment ça va se passer, ce processus-là? Je veux dire, comment ça va coexister? Et ce qui existe actuellement, est-ce que vous considérez que ça doit changer? Bien, évidemment. Dans quel sens? Bien, on parle des soins de santé, le service... Oui, je parle juste... le sujet que j'adresse, auquel je m'adresse, je m'excuse parce que ça se dit pas en français, là. Le sujet que j'aborde, c'est simplement le fait qu'il y a, au Québec, un secteur de la santé qui est garanti dans certaines conditions à l'accès à l'accès à la communauté anglophone. Est-ce que ça, actuellement, vous considérez que ça doit changer? Et si oui, dans quel sens? Écoutez, ce qui doit changer, c'est la façon de faire. Nous, ce qu'on demande, en fait, c'est à vous de nous trouver les solutions. Comment faire pour faire que la coexistence va bien se faire? Bien, elle se fait bien. Vous ne trouvez pas qu'elle se fait bien, actuellement? Bien, non. Dans quel sens? Pas en ce moment. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent encore se faire servir en anglais. Je veux dire, c'est pas normal au Québec. On va pas rentrer dans les petites anecdotes, mais je veux dire, c'est pas normal. Donc, justement, c'est pour ça que, nous, ce qu'on demande, c'est de clarifier vraiment l'application des nouvelles dispositions afin de garantir les services de soins de santé en français sans quiconque ait la demander. Même chose pour les dossiers médicaux. C'est-à-dire, pour les deux... Écoutez, moi, mon vécu et mon expérience et ce que je constate dans le réseau, c'est que vous allez, du côté anglophone, et vous allez pouvoir recevoir des services en français. Et là, si vous considérez que c'est pas le cas, bien, j'aimerais qu'on me donne des données, moi, personnellement, parce qu'il arrive à un moment donné, là, où vont s'opposer les règles actuelles qui garantissent à le comité anglophone des services dans leur langue dans certaines circonstances. On a préservé ça à date. Moi, je pense qu'il faut continuer à préserver ça. Ce qui ne veut pas dire qu'un francophone qui arrive à l'hôpital Royal Victoria, maintenant qu'il est le CUSM, ça ne veut pas dire qu'elle ne se fera pas soigner en français. Ça, c'est une première chose. Moi, je pense qu'il faut préserver ça. Je vous demande votre opinion. Deuxièmement, les deux en français, est-ce que c'est vraiment faitable? Je suis vraiment désolée, M. le député de Lapinière. J'ai plus de temps. Je suis désolé, moi aussi, Mme la Présidente. Donc, on va aller à la députée de Mercier. Mme la députée de Mercier, pour votre 2 minutes 50 secondes. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation et votre présence. J'ai envie de vous parler de culture. Vous proposez à la recommandation numéro 26 de créer un Conseil québécois de la radiodiffusion et des télécommunications, donc un CQRT, pour remplacer le CRTC. À Québec solidaire, dans notre programme, on a une demande historique, et on la fait toujours, c'est celle de rapatrier toutes les compétences du fédéral en communication et en culture, et aussi de créer un organisme comme celui-là. Évidemment, vous l'avez dit, le meilleur moyen, c'est de faire l'indépendance pour protéger le français. À Québec solidaire, nous sommes évidemment d'accord avec ça. Mais pour ce qui est du rapatriement des compétences, la CAQ n'a rien fait à date par rapport à ça. Selon vous, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on puisse créer un tel organisme et qu'on puisse contrôler nos ondes sur notre territoire? Mais en fait, moi, je ne suis pas juriste, mais pour contrôler nos ondes, premièrement, ça va passer par l'indépendance. Je veux dire, être maître de toutes nos lois. Et après, ça devient aussi international, se disputer les ondes. Donc, je n'ai pas de... moi, je n'ai pas la solution, mais si quelqu'un ici a une solution... Le CRTQ, on n'a pas besoin d'attendre de faire l'indépendance en attendant? Bien, c'est sûr. Sauf que, premièrement, si on peut déjà, si le gouvernement peut déjà s'assurer que le CRTC... En fait, non. Si le gouvernement peut déjà s'assurer qu'il y a déjà un respect des quotas. En ce moment, vous le savez, il y a déjà des façons de détourner les quotas. On met la musique en anglais bien, bien, bien tard le soir. Comme ça, on remplit déjà les normes du CRTC. Mais concrètement, pour moi, c'est complètement insensé que ce soit une autre entité qui vienne contrôler nos ondes sur notre territoire. Mais ça prendrait de la volonté politique pour rapatrier ces pouvoirs-là, au moins, de travailler là-dessus, comme on le fait dans d'autres sujets. Vous parlez de radio, télévision, la musique et tout ça. Les jeunes, ils ne sont plus sur cette plateforme-là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller les rejoindre? Par exemple, politique de découvrabilité, qui sont sur d'autres plateformes. En fait, c'est sûr que moi, je pense qu'il faut faire vraiment une grosse relance. Il faut vraiment valoriser la culture en français par une campagne de type « Consommons la culture québécoise francophone ». D'ailleurs, c'est une des recommandations. Puis, la rendre plus attrayante. Parce que, bon, ça, ça ne va pas nécessairement passer par le projet de loi 96. Mais il faut rendre cette langue attrayante parce qu'elle se bute contre la langue, la culture anglophone qui nous enture. Elle est merveilleuse, mais ce n'est juste pas la nôtre. Puis, les jeunes, de plus en plus, vont s'y intéresser. Je veux dire, tout est là. Je veux dire, les chiffres aussi, les données sont là. Il y a les Netflix de ce monde. Tout est là. C'est tellement facile sur le bout du téléphone. Et je dois mettre fin à l'échange, malheureusement. On a déjà dépassé une quinzaine de secondes. M. le député de Matane-Mathapédia, pour votre temps, 2 minutes 50 aussi. Merci. Bienvenue, mesdames. C'est une vénérable institution qui est la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Parlons d'immigration. Je me souviens qu'en 2018, le premier ministre en campagne électorale avait dit cette phrase choc suivante. Il craignait que nos petits-enfants ne parlent pas français. Il a dit ça et il se plaignait que le gouvernement de son prédécesseur, Philippe Couillard, n'en avait pas fait assez pour s'assurer que les immigrants parlent français. Or, trois ans plus tard, ce gouvernement ne donne aucune cible quant à la francisation des immigrants. C'est même pas dans le projet de loi. Le gouvernement de la CAQ a choisi d'occulter cette question-là. Aucune cible, aucune volonté de rendre obligatoire la connaissance du français. Quand vous dites dans votre intervention que vous croyez que ça n'ira pas assez loin, vous avez raison. Mais le gouvernement entend ce message-là et a décidé de ne pas bouger sur l'immigration de façon notable. Alors, j'aimerais que vous puissiez revenir sur cet enjeu-là fondamental. Quand j'ai lu également, dans la même intervention en 2018, que la ministre maintenant responsable de la métropole disait qu'elle n'était pas inquiète pour l'avenir du français à Montréal, peut-être dans sa circonscription de pointe aux trames présentement, mais quiconque habite à Montréal ou visite Montréal peut constater que ce n'est pas le cas. Le français est menacé à Montréal et à Laval et ailleurs. Alors, sur l'immigration, pourquoi est-il si nécessaire de connaître le français à l'arrivée? Ce qu'on fait ressortir dans le mémoire, c'est l'anglicisation de l'immigration qui arrive, que ce soit permanent ou temporaire. Et donc, tous les yeux sont mis dans le panier de la francisation. Et on n'a aucune donnée qui indique, malheureusement, si apprendre un cours ou même faire un test de linguistique, ça va donner un transfert linguistique. C'est pas... Vaut mieux contrôler à l'arrivée. Et le Québec a le droit de faire le choix politique d'accepter l'immigration francophone? Oui, permanent. Mais temporaire, il n'y a pas d'exigence linguistique. Demande... Bien, nous, on le demande, en tout cas. Non, pas le Québec. Pas le temporaire. C'est-à-dire qu'on le demande quand ils veulent devenir permanents. Oui. Mais quand ils arrivent et ils sont ici pendant plusieurs années avant de demander la résidence permanente, ils vivent souvent beaucoup, j'ai la mémoire, en anglais. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, au Parti québécois, on le demande. Ça se passe en français. On le demande, le ministre entend du son, on le demande à nouveau. Je veux dire, il y a tout le temps des bonnes raisons. Puis à l'époque, vous savez, c'était pour des diplomates qu'on avait fait ça. C'était une mesure un peu à part pour ça. Toute immigration devrait se faire en français au Québec. C'est un choix. Si on ne fait pas ce choix-là, on n'assure pas l'avenir du français, selon moi. On choisit une érosion. Je dois mettre fin à l'échange sur ces paroles, M. le député de Matapédia. Matane Matapédia. Merci, Mme Alpin et Mme Meix, de votre passage en commission parlementaire. Nous allons maintenant suspendre quelques instants. On va mettre au prochain groupe de prendre place. Merci.